Et nous nous retrouvons ici à la Voutchillac, la Voutchillac qui sera le terme de l'étape entre Aubière et la Voutchillac qui aura lieu le vendredi. Nous aurons ensuite le départ le lendemain à direction Rion-Est-Montagne par le Puy-Marie, une commune particulièrement sympathique, très calme, très reposante qui nous accueille aujourd'hui. Et on va se tourner tout de suite vers monsieur l'adjoint au maire de cette ville de la Voutchillac. Monsieur maire, le bonjour. Merci de nous recevoir. On a envie de vous demander quelle joie de vivre on peut avoir dans une commune aussi sympathique, agréable et reposante. — Écoutez, c'est dommage que notre maire soit pas là, puisque lui, il aurait peut-être été beaucoup plus à même de vanter la Voutchillac. Maintenant, bon, depuis qu'il est député, il a tellement d'occupations que c'est un petit peu compliqué de l'avoir souvent. La Voutchillac, bon, la Voutchillac, c'est une petite commune, puisque nous avons 300 habitants l'hiver et ou disons pratiquement la plupart de l'année. L'été, par contre, puisqu'on est quand même un village très touristique, l'été, on passe à 1 500 habitants. Donc c'est quand même... Nous avons bien sûr deux hôtels, deux hôtels, trois restaurants, le bar où nous nous trouvons, un village de vacances, un camping qui est très agréable. Donc vous voyez, nous avons également beaucoup de résidences secondaires, puisque nous accueillons de plus en plus de personnes intéressées pour acheter des maisons à la Voutchillac, tel du nord au sud de la France, d'ailleurs, puisque nous avons aussi bien des Marseillais que des Lillois. Donc vous voyez, on a quand même un village qui intéresse beaucoup de monde. Il y a une chose qui est très importante, puisque ce soir, d'ailleurs, ça tombe bien, nous inaugurons les premiers travaux, la première tranche de travaux du label du plus beau village de France, puisque nous sommes sur la liste pour être devenus au village de France et nous espérons que dans quelques années, nous allons obtenir ce fameux label qui nous amènera encore plus de monde. Alors peut-être éventuellement parler un petit peu de l'endroit où nous nous trouvons très précisément, ici, sur cette petite partie de Presqu'Île. On est entouré d'eau. C'est vraiment une des particularités. D'ailleurs, le départ fictif de l'étape qui nous emmènera à Rion-Est-Montagne sera donné du pont voisin qui se trouve juste à nos côtés. Ce sera quelque chose de très spectaculaire. Mais là aussi, bien sûr, être entouré d'eau, c'est quelque chose qui vient corroborer une vie particulièrement agréable dans cette cité. C'est vrai. On a fait tout à l'heure un petit panorama du village de la Voutes, puisque nous avons une caractéristique très, 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 très particulière à la Voutes-Chiac, puisque l'allié fait une boucle et entoure complètement le village. Et même, c'est arrivé, je ne sais plus en quelle année, où la rivière en crue avait donc traversé de chaque côté. Et ici, où nous nous trouvons, c'était carrément une île, puisqu'on ne pouvait pas sortir du village sans traverser la rivière. Beaucoup de personnes sont surpris, parce que quand nous avons, par exemple, un hôtel-restaurant, un peu plus loin, qui donne d'un côté sur une boucle de l'allié et de l'autre côté sur l'autre boucle de l'allié. Et les gens sont toujours surpris quand ils se demandent s'ils voient une rivière d'un côté, ils voient une rivière de l'autre. Ils se disent, mais ce n'est pas possible. Vous avez deux rivières à la Voutes-Chiac. En réalité, c'est bien la même. Merci beaucoup. Alors, on va parler également dans quelques instants de Saint-Cirgue, puisqu'on ne peut pas associer la Voutes-Chiac sans parler de Saint-Cirgue, qui se trouve vraiment juste accolé à la ville. Saint-Cirgue, c'est d'ailleurs là où arrivera l'étape entre Aubière et la Voutes-Chiac. Ça se passera à quelques kilomètres de là où nous nous trouvons aujourd'hui. Encore notre compagnie, Monsieur Sol, maire de la commune de Saint-Cirgue. Et nous avons donc le plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui. Parlez-vous, nous, vous aussi un petit peu, de cette commune de Saint-Cirgue, de cette association avec la Voutes-Chiac. Et j'ai envie de vous dire là aussi, de ce superbe lieu qui nous accueille aujourd'hui. Écoutez, Saint-Cirgue est une petite commune, puisqu'il y a 160 habitants. Par contre, comme l'a souligné Monsieur Merle, c'est assez touristique, puisqu'ici, sur la commune de Saint-Cirgue, il y a 40 maisons secondaires. Donc, tout l'été, il y a une activité et de l'animation. Voilà, la Voutes-Chiac a émargé au plus beau village de France. Donc, la commune de Saint-Cirgue a bénéficié de cette opportunité pour aménager le bourg de Saint-Cirgue. Une petite commune comme nous aussi, qui n'y a aucune taxe professionnelle. Il s'avère que si nous n'avons pas des aides, on ne peut rien faire. Et nous avons fait l'aménagement de bourg pour un coût de 300 000 euros. Une petite commune, nous n'aurions pas pu réaliser ses travaux sans financement. Nous avons bénéficié des aides de la région, de l'État, du département et bien sûr de la commune. Et puis, je suis bien sûr très heureux que le Tour d'Auvergne passe sur notre commune et que l'arrivée soit entre les deux communes. Le lieu s'y prête bien et je crois que ce sera une bonne chose. Et pour nos deux communes, c'est un atout. Ça le fera connaître toute cette vallée et d'autres touristes pourront venir. Et justement, en parlant de cyclisme, un véritable superbe terrain de jeu qui nous entoure pour les cyclistes, que ce soit cycliste amateur ou cycliste qui évolue à plus haut niveau. C'est vraiment une terre absolument idéale et adéquate pour pouvoir pratiquer le vélo. Absolument, mais toute l'année, il y a des petits clubs, Brioude, Langjac, qui arpentent nos petites départementales. Et c'est un bonheur, puisqu'ils ne sont pas dérangés par les voitures, ou très peu. C'est insignifiant. Ils sont à leur aise parfaitement. Pierre, l'occasion également de parler de ce beau département qui est la Haute-Loire. Nous sommes à la frontière avec le Cantal. Cette année, le Tour d'Auvergne traversera bien les quatre départements. C'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Et indiscutablement, cette association Saint-Cyrg-Lavoutchillac est un superbe endroit pour pouvoir faire passer les routes du Tour d'Auvergne. Tout à fait. Ce pays de Lavoutchillac, Saint-Cyrg, c'est vraiment un joyau que l'on donne au Tour d'Auvergne. D'abord parce que ce sera l'occasion de mettre en valeur un village qui veut être le plus beau village de France. Un des plus beaux villages de France. Et ça, c'est une bonne chose. Et lorsque l'on arrive dans ce village, je veux dire, on est ébloui. Il n'y a pas d'autre mot. On est ébloui. On a l'impression que le monde s'arrête, que le temps s'arrête et qu'on va vivre un temps spécial qui est celui du plaisir, du loisir, du plein les yeux. Et je suis très heureux que Jean-Pierre Vigier, le maire de la commune, lorsque l'on lui a proposé ce projet, il a, je dirais, pris l'avion en classe business. Et il nous a tout de suite suivi dans ce projet. Je l'en remercie. Je remercie bien sûr aussi le maire de Saint-Cyrg. Parce qu'organiser sur une commune de 300 habitants une arrivée du Tour d'Auvergne, c'est une logistique importante. C'est également la possibilité d'hébergement sur toutes les communes environnantes. Et le Tour d'Auvergne, c'est aussi quelque part aussi, c'est se faire plaisir, faire plaisir à nos coureurs. Mais c'est aussi faire connaître de belles régions. Et en qualité d'Auvergne, je tiens à ce que toute la France connaisse l'Auvergne. Et puis, j'ai envie de dire aussi, Pierre, dans le cadre d'une étape reine comme celle qui nous emmènera de la Vouchiac direction Rue-Raisse-Montagne, c'était particulièrement important d'avoir un écrin véritablement remarquable et indiscutablement pour donner le départ du petit pont qui se trouve juste à nos côtés. Ce sera vraiment quelque chose de très spectaculaire. Alors, on a la chance d'avoir parmi nous Gérard Cabantou, qui est le responsable des circuits et des passages dans les quatre départements. Lorsqu'il nous a cococté cette belle arrivée et ce beau passage, eh bien, je pense qu'on a eu un souci premier et qui manquait au Tour d'Auvergne. Ça, c'était une volonté politique. C'était d'avoir un sommet qui puisse devenir mythique et que depuis tout chaque année, l'on puisse renouveler un passage dans un grand col. Et nous avons choisi le Pas-de-Pérole. Aujourd'hui, le Pas-de-Pérole, eh bien, on va le monter et on va le descendre en privatisé. C'est tout à fait remarquable. Mais là, pour les circuits, je crois qu'il faut donner la parole à Gérard. Gérard, c'était vraiment l'idée, encore une fois, d'avoir une étape mythique par son sommet, mais également par son esthétisme et indiscutablement. Je reviens un petit peu à ce qu'on disait il y a un instant. On a les crins idéals pour pouvoir lancer cette très, très belle journée qui s'annonce entre la Voutchillac et Rion-Est-Montagne. Oui, donc quand je suis venu reconnaître le parcours, c'est vrai qu'en arrivant à la Voutchillac, j'étais un peu surpris. Parce que sincèrement, même en tant que président du Vélosport privadois, je ne connaissais pas la Voutchillac. Je ne devrais peut-être pas le dire trop fort. Maintenant, je le connais et puis je peux dire que je suis très bien accueilli, c'est sûr. On passera une fois déjà sur le pont et on ira faire un petit tour de 15 kilomètres parce que ce village méritait qu'on passe deux fois dans le village. Alors donc, on va faire un petit tour de 15 kilomètres et on arrivera juste à la sortie de la commune de Saint-Cyr. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une aparté comme ça. L'arrivée se fera à Saint-Cyr, mais les coureurs s'arrêteront sûrement à la Voutchillac. Parce que tout de suite derrière la ligne, c'est la Voutchillac. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un super parcours. C'est un parcours qui est relativement avec un relief quand même pas trop important. Mais disons, quand on sera sur Saint-Ju et qu'on passera le col, le col de Saint-Ju, j'appelle moi, et puis qu'on redescend sur Vaseille, c'est ça, sur V... Ah, je me souviens, puis quand on revient sur la Voutchillac, là je reconnais que ça risque de faire déjà la différence. Quand ils vont passer ici à la Voutchillac, il y a un long faux plat aussi, où la différence peut se faire aussi. Donc je pense que ça m'étonnerait fort que ça arrive un peu le temps. Voilà. Et par contre, pour le lendemain, la Voutchillac-Rermes-Montagne, c'est une étape qui est relativement longue, parce qu'on n'apparemment pas le choix. En tirant le plus droit possible, de toute façon, on est obligé de la faire longue. Et bon, c'est vrai qu'on part directement sur Védrine-Saint-Loup, et Védrine-Saint-Loup-Corin, Corin, on file sur le plateau du sel, on descend sur Murat, et pour moi les difficultés vont démarrer à Murat. Voilà, à Murat, le col d'Entremont, après ils vont tourner à gauche sur Diennes, Diennes, ils vont faire le col de serre, le col de serre, le pas de Pérole. Après, ils vont redescendre, comme disait Pierre, sur le Falgou, le Falgou, ils vont monter le col de Lac, qui est un col magnifique, et redescendre sur Trisac. Quand ils seront à Trisac, ça ne fait que descendre quasiment pour aller à Réves-Montagne. Mais c'est une étape dantesque celle-ci, par contre. Je pense que là, mais c'est un vrai tour d'Auvergne. Un tour d'Auvergne, ce n'est pas la Limagne, il n'y a pas que la Limagne dans un tour d'Auvergne. Et l'avantage qu'on a cette année, c'est qu'on a réuni les quatre départements, chose qu'on n'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Donc, ça tenait, Pierre Pouillet avait à cœur de passer dans les quatre départements. On y est arrivé. Donc, c'est peut-être dû à ça qu'on a fait des étapes relativement longues, mais le tout, c'était le faire et on l'a fait. Nous vous rappellons donc que nous arriverons du côté de Saint-Cyrg le vendredi 26 juillet. Nous serons en provenance d'Aubière. Le lendemain matin, nous repartirons de la Vouchillac pour l'étape Rennes, qui nous emmènera du côté de Rion-Est-Montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada